Musique Vous êtes nombrés en train de nous suivre, décryptage info, des séjours, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air à laquelle vous nous captez. Aujourd'hui, décryptage info, nous allons décrypter les différentes actualités, plus précisément celles qui nous tiennent en haleine. Je m'en vais directement vous annoncer quelques actualités d'aujourd'hui. On parle là déjà de l'entretien entre le président du parti Mouvant des Libérations du Congo, Jean-Pierre Bemba, cet entretien qu'il a eu à avoir avec l'ambassadeur des États-Unis au Congo, messieurs Amé, ils ont eu à échanger sur l'actualité socio-politique. Vous le savez si bien, surtout sur la Commission électorale nationale indépendante. Nous vous disons aussi qu'il y a eu une matinée politique au niveau de l'UDPS, où le secrétaire général du parti est cher au président de la République, le parti au pouvoir. Ils ont eu à échanger avec leur base par rapport à cette actualité qui nous tient aussi en haleine sur la CENI. Nous allons aussi vous dire que la visite du président de la République continue au niveau de l'Israël. Le président de la République continue sa visite. Il a eu hier à échanger avec son homologue israélien, le président Isaac Herzog. Ils ont eu à échanger notamment sur la faisabilité de la réouverture de l'ambassade d'Israël à Kinshasa. Et aussi la coopération bilatérale qui doit être réanimée. On parle là d'infrastructures, on parle là d'agriculture, on parle là de beaucoup de questions. Oyo et Sengeli, Kota Mbwissa, Kozongissa, ma relation entre les deux pays. Vous voyez là, ça fait beaucoup de temps et ça fait beaucoup de temps. Oyo, ma relation entre Israël et Congo et Koufaki. Mais voilà, depuis l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi, nous sentons qu'il veille. Il y a vraiment une certaine volonté de renouer la relation entre l'État hébreu et la République démocratique du Congo. D'où sa dernière visite au Esalimi. Oyo et Sengeli, Kota Mbwissa, l'ambassade d'Israël, l'ambassade d'Israël. Vous le savez, c'est depuis le président Mbwtu que ma relation est Koufaki. Alors, tout le monde a l'ambassade d'Israël, le gouvernement a l'ambassade d'Israël pour que nous a l'ambassade d'Israël. Mbwka Israël est alli Mbwka avec beaucoup, beaucoup de richesses, beaucoup de richesses en termes culturels. Et bien, il change, Oyo et Koko Koko Salima, entre Mbwka Nabiso et la République démocratique du Congo. Là, l'État hébreu, ça peut nous être aussi profitable. Surtout que diplomatiquement, ça fait beaucoup de temps, Mbwka Nabiso et Sengeli qui a une scène diplomatique vraiment T. Alors, si on a une scène de Salima, ça permet à ce que l'État congolaise soit en vol sur le plan diplomatique. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Nous aurons à décortiquer les autres, les actualités. Les sorties médiatiques, il y a le cardinal Fridolin Mbwka. Cardinal Fridolin Mbwka, il a interviewé dans le monde de la jeune Afrique. Il a échangé longuement sur toute l'actualité relative à la scène. Dans le pays politique, dans le pays social, nous aurons le temps de décortiquer les différentes lignes. Oyo et Salimaki, Nao et Alubelaki, Nao et Peselaki. Dans le pays de l'Église catholique, il y a une église gratuite. Dans le pays de l'Église catholique, il y a une église gratuite. Nous aurons le temps pour la famille de l'Église catholique. Voilà. Et après ça, nous allons aussi parler de la distance que prend déjà les CC. Ils ont tenu une assemblée générale, on va appeler ça cession, 58e cession Nabango. Et puis, le pays de l'Église catholique, il y a une distance à l'Église catholique. Il y a une distance à l'Église catholique, par rapport aux six autres confessions religieuses, ayant signé le PV aux acquis déposées dans l'Assemblée nationale. C'est une position à l'Église catholique, c'est une position qu'ils jugent nécessaire, importante, pour l'Église catholique, par rapport à cette question-là. Mais ils ont aussi parlé notamment de la question de la question de la question de l'enseignement, de la question de la politique, surtout de l'Église catholique, pour que l'Église catholique soit l'Église catholique. Voilà l'actualité au Togo de l'Église catholique. Je m'en vais directement pour la première actualité. Ils ont interviewé le cardinal Fridolin Mbongo, où il y a une actualité. Alors, quand j'ai interviewé mon bimba, je vais me permettre seulement de peindre l'élément phare où il y a une belle. Voilà, Tomoni, le cardinal, a essayé de parler de sa sécurité, à l'objet que depuis que l'UDEPES est au pouvoir, il se sent extrêmement en insécurité. Je ne sais pas employer scrupuleusement au et à l'obaki, mais ce qui n'a qu'où qu'il y a moins en moi, à l'objet que l'UDEPES est au pouvoir, il se sent en insécurité. Alors, il a parlé aussi de la gratuité, il a parlé aussi de beaucoup de questions, où il y a un PCM qui est. Mais je m'en vais d'abord rappeler, avant que tu n'avais pas décorté le cas de l'Ubamaki, je m'en vais d'abord qu'on rappelait la mission et l'Église. Il faut d'abord rappeler la mission et l'Église pour que tu n'avais pas décorté les hommes et les mamans. La mission et l'Église, ils ont remis ça tout. L'Église, là je parle de l'Église catholique, ils ont remis ça tout. La première mission, ils ont la mission évangélique. Cela veut dire que l'Église est là pour évangéliser. « Allez dans toutes les nations, faites à ces gens-là, beaucoup de disciples. » Voilà la mission évangélique. L'Église est là pour évangéliser, pour que... Voilà la mission évangélique. C'est pourquoi nous avons de messe, c'est pourquoi nous avons de culte, c'est pourquoi... Voilà la mission évangélique. C'est pourquoi vous voyez, dans les coins et récoins, il y a l'Église catholique. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, deuxième mission à l'Église, c'est la mission prophétique. La mission prophétique consiste à ce que les clergés puissent annoncer, dénoncer et renoncer. C'est pourquoi les gens, peut-être, s'étonnent. « Ah, l'Église catholique est salarapolitique. » L'Église catholique est salarapolitique parce qu'il y a une mission prophétique. C'est de dire ce qui ne va pas, de dénoncer ce qui ne va pas, d'annoncer ce qui doit être. Voilà. Mais maintenant, on a toujours qu'à présent la mission sociale. L'Église a une mission sociale. C'est pourquoi vous voyez, parmi les églises catholiques, il y a une école qui est construite. Il y a de l'autre côté, au moins, un hôpital. Il y a des formations à travers ma commission, c'est pour aussi former l'homme socialement. Parce que l'homme a zappé produit social où il y a des formations pour qu'il y ait des formations. Voilà la mission. C'est pourquoi, quand le cardinal prend la place, sort la place publique pour la politique politique, il ne faut pas s'étonner. Ça rentre dans le cadre de leur mission. Ça rentre dans le cadre, il y a mission, il y a clergé. Ça rentre dans le cadre, il y a mission, il y a prophète. Il y a des formations à l'oubélan. Donc, un consignant et l'aspect politique, pardon, et l'aspect prophétique, et l'aspect social, n'est-ce pas qu'il y a des engagements politiques. Tu ne peux pas dire que moi je suis chrétien sans toutefois t'intéresser à ce que tu es politique. C'est ça la même raison. Il y a participation active. Il y a une confession religieuse, mais il y a un état politique. Il y a une confession religieuse. Sans ce que tu es à partir, il y a un élément où on a fait ça. Mission prophétique, mission sociale, il faut que nous nous sommes dans la société interpellés, il faut que nous nous sommes dans la société. Il faut que nous nous sommes dans la société, parce que nous nous sommes dans la mission qui nous sommes dans la société. Ils peuvent passer pour les dire que voilà, tout le monde dit que nous sommes dans la société. Oui, ça c'est bon, ça c'est bien. Mais il y a un élément, il y a un élément, lorsqu'on prend des positions extrêmes. Il y a un élément, lorsqu'on prend des positions extrémistes, où il y a une chose à la réalité. Moi, je me suis étonné quand j'ai lu l'interview. Il y a un élément, il y a un cardinal, il y a un éminence, cardinal Fridolin, avec tous les respects, mais aller dire jusqu'à ce que Azan a une sécurité sous le pouvoir, il y a Félix Tshiseki, qui dit, je trouve que c'est des trop. C'est des trop. Tout le monde a une gestion, il y a un dégo Kabila. On peut même remonter dans la gestion, il y a un dégo Mobutu. On a vu cardinal Maloula. On a vu cardinal Maloula. Tout le monde a un cardinal Fridolin, il y a un posture, il y a un cardinal Maloula. Est-ce que il y a un dégo Kabila ? Tout le monde a un dégo Fridolin, le monde a un domaine最後. Je pense que nombre de cardinal Maloula. On a vu Kabila Maloula. les lots dire que Nazan a insécurité nous avons vu les prêtres être tabassés dans ces pays nous avons vu dans ces pays les gens être tués parce qu'ils ont seulement osé dire non les lots de procès chez Béa ça nous dit quoi les lots de révélations tout le monde a approché chez Béa ça doit nous interpeller pourquoi tu es extrémiste jusqu'à ce niveau ça ce sont des positions extrêmes que Nazan a insécurité même le cardinal Laurent Monsengo à son époque tant que Zagina pouvoir il n'a jamais dit ça mais tout le monde a dit le pouvoir de Kabila a misler ma prêtre tout le monde a dit que il n'y a pas de bêté il n'y a pas de bagage il n'y a pas de l'église mais jamais le cardinal le cardinal Laurent Monsengo est allé jusqu'à dire qu'il était en insécurité à combien plus forte raison le pouvoir a tué c'est qu'il dit ou on n'a jamais connu ce genre de choses quel est ce prêtre là qui peut nous dire que moi j'ai été arrêté parce que Nazan a une position contre le pouvoir combien de fois vous cardinal vous avez une position extrême contre le pouvoir bah tiens en insécurité c'est une position extrême que moi je trouve déplacé dire que je suis en insécurité vous avez une insécurité c'est grave c'est pour dire que bon vous allez attaquer vous allez attaquer si il y a des gens qui vont protester devant un clone ce sont des gens qui peuvent avoir des positions aussi déplacées mais est-ce que il y a des gens qui ont une insécurité c'est la grande question parce que l'église vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu là personne n'en remet en cause vos positions parce que vous êtes en au lobby et vous êtes en au tourniment alléluia amen c'est normal mais lorsque vous prenez une position politique lorsque vous êtes en train de dénoncer politique acceptez aussi la contradiction parce que vous êtes en train où vous êtes élu vous êtes un train il y a messieurs évangélites maintenant vous êtes en train de se misleading alors vous êtes en train en train vous êtes derrière àители parce que ça ce n'est plus la parole d'évangile la parole d'évangile les gens ont leрост ce n'est avant il y a de tous vous êtes en train ça c'est la vérité de l'église. Mais quand vous sortez de ce cadre-là, pour tenir des discours, que vous avez la société, acceptez aussi que vous avez la société. C'est ça aussi la démocratie. Parce qu'en ce moment-là, vous n'êtes plus prêtre que vous avez la société. Alors, comme acteurs sociaux, vous devez accepter que vous avez la société. Alors, quand on vous dit que ce que vous dites, cette position que Yozui est un côté comme acteur sociale, ça, je ne trouve pas insécurité dans ça. Je ne trouve pas de l'insécurité dans ça. Je ne trouve pas de l'insécurité. Plutôt, je trouve une contradiction qui fait vivre une démocratie. Qui fait vivre une démocratie. Qui fait vivre une démocratie. Ce qui est une déco, je donne un bon goût à l'objet que as-à-dire une insécurité encore de son vivant. Le cardinal Laurent Monsenghor nous dirait quoi s'il était vivant. S'il était vivant. Parce que les faits sont là. Les faits sont là. Le cardinal Monsenghor nous dirait quoi s'il était vivant. Évitons des positions extrêmes. Évitons des positions extrêmes. Aujourd'hui, nous savons que les CLC sont là, il y a la Mouka, la Mouka, la FCC. C'est même les FCC qui nous ont miselés dans ma paroisse. Ils nous ont jeté des gaz lacrymogènes un peu partout. aujourd'hui, faire alliance avec les FCC. Bon, ils ont la politique. La politique, elle est dynamique. Mais il ne faut pas tous avoir la mémoire courte. Tous ont la mémoire courte. Au risque, tout le monde a réveillé la plé Moussous de Rossichi Manga qui nous ont quittés. Comme ça. Ils nous ont quittés seulement comme ça parce qu'ils protestaient. Pour nous, nous, on a manipulation. Mais nous, on a une manipulation. Nous, on a une manipulation. Nous, on a une manipulation. Mais aujourd'hui, les CLC prennent la largesse de s'associer. Nous, on a une manipulation. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Même si on a une ligne de Kuchiseke et de N'OTE, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas arriver à ce niveau-là. Mais qui est finalement l'homme politique au Congo? Qui est finalement l'homme politique? Il est capable de prendre des Kazakhs, de les changer quand même que cette politique, elle est dynamique. Mais voilà. Est-ce que ces positions là-haut, c'est un homme politique à Zoua. A Zoua, il y a une hauteur. Il n'y a qu'on désirait pour comprendre ce que je dis ou ce que je fais. maintenant là, le pour et le contre n'est pas parce qu'on arrive à faire ça. Voilà. Sur cette question-là, je pense que le cardinal Fridolin Mbongo, il est allé vraiment vite en besoin et sorti naïe médiatique. On a senti, on n'a pas senti un père qui parlait. On n'a pas senti un père. plutôt, on a senti du militantisme. Excusez-moi, je vais le dire. On a senti du militantisme dans ses propos. On a senti cette façon-là de discriminer les autres. Un père, quand on prend la parole, il rassemble. parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas, qui sont des lits de peste, mais qui prient une église. Voilà. Vous risquez de mettre la position de confortable le bateau. Essayez un peu de voir cet aspect des choses pour permettre à ce que lors de prochaines sorties médiatiques, ils aient un malam. Il a encore parlé de l'investiture Yann Dekouka, dit-moi. Nous avons suivi l'investiture Yann Dekouka. Il dit que c'est triste. Pour lui, il pense que c'est seulement les deux confessions religieuses n'est pas président et s'il n'est pas bimara. Mais non, prêcheur et éminence. Mais non. Mais si c'est comme ça, pourquoi vous ne l'avez pas dit dans votre écharpe ? Quand vous dites que chaque confession religieuse a vous en manquant, c'est-à-dire que vous avez accepté, c'était votre volonté. Vous ne pouvez pas venir ici vous dédier pour dire que non, il fallait seulement le président alors qu'il fallait que vous en manquant. pourquoi vous ne l'avez pas écrit ? Vous ne l'avez pas écrit ? C'est une tuopétude. Après, vous allez revenir pour nous dire que non, il fallait que nous avons l'expérience électorale. Mais non, soyez au sérieux. Si vous aviez l'expérience électorale, il fallait le dire, l'écrire dans votre charte parce que c'est la charte qui vous gouverne. Il fallait l'écrire. La charte à la confession religieuse est-ce que Bissot est-ce que pour nous, c'est seulement les CC et la 5O qui doivent avoir un monopole pour le président ? C'est le camp central électorale. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas fait, vous ne pouvez pas venir vous dédier pour dire que vous êtes allé plus loin pour dire qu'à défaut qu'à défaut du vote, à défaut du consensus, vous devez passer au vote. C'est ce qui fut fait. C'est ce qui fut fait. C'est ce qui fut fait. Alors, comment vous allez dire encore que vous êtes triste qui décision ? C'est ce qui qui le qui est cadime ? Mais bon, voilà, c'est votre position. Mais vous voulez que vous ait 5 ans ? Alors, le candidat a 5 ans, c'est lui seul qui a la crédibilité qu'il faut. Non, mais est-ce qu'il ne faut pas que c'est nous qui avions le monopole de la vérité ? Il n'y a personne qui a le monopole de la vérité. Il n'y a personne qui a le monopole de la vérité. Qui nous dit que le candidat qui a été proposé par la 5 ans était le meilleur candidat ? Qui nous dit ça ? Ou le candidat qui a proposé le meilleur candidat de tout ? Ou le candidat qui a soupçonné ? Qui vous dit ça ? Il n'y a pas de fouiller les proposés qui ont le candidat à ce moment-là. Ils étaient clean, clean. Non, soyons humbles aussi. Parmi la qualité de la Bible nous demande aussi d'être humbles. L'humilité précède la gloire. C'est très important. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Qui vous dit que les six autres confessions religieuses n'ont pas la capacité, n'avaient pas la capacité en ces moments-là de produire des candidats pour qu'un bokeh avance. C'est seulement parce que vous avez soupçonné corruption qu'on doit écartir un candidat parce que vous avez soupçonné. On vous demande d'amener de preuves. Vous n'amenez pas. Non, mais... Révenons un peu la sens où on a écouté de l'autre. Écouter l'autre aussi, c'est ça aussi sans sa humilité. Comprendre l'autre comme il se comprend. lui-même, c'est aussi sans responsabilité. C'est ça aussi sans engagement en tant que chrétien, en tant que croyant. C'est ça aussi. Le musulman fera de même. L'équipagiste fera de même. Celui de l'église de réveil, il fera aussi de même. Alors, il faut tout de suite que chacun allait librement ce qu'il pense. Allait librement ce qu'il pense. C'est ça même l'avis d'une démocratie. C'est pourquoi j'en vais directement pour parler du deuxième sujet à distance. ils ont pris une décision. Après, c'est sûr, il faut réviser les châtes. Il faut réviser les châtes. parce que vous êtes censés travailler avec les six autres confessions religieuses. Vous êtes censés travailler avec eux. Vous êtes censés travailler avec eux. Parce qu'on suppose que la tergiversation peut connaître ça. Avec les politiques, en principe, on ne doit pas les connaître avec les religieux. on ne doit pas les connaître avec les religieux. C'est pourquoi on parle même du consensus. Maintenant, si vous, les religieux, vous avez le même comportement avec les politiques, on ne sait plus sur quelle mer nous sommes en train de nager. Nous ne savons plus. Nous ne savons plus. C'est situé. En principe, c'est vous qui devrez être Boussole, Yamboka. C'est vous qui devrez être Lumière, Yamboka. Et maintenant, quand vous prenez, vous dites que non, ce n'est pas une autre confession religieuse parce que je me dis, je me demande est-ce que ce n'est pas révisé. Est-ce que ça, c'est une révision entre 4, c'est 5, c'est 5, c'est 6. Ou il faut les appeler à n'avoir un homme. Vous devez apprendre à respecter aussi les autres. Vous devez apprendre à respecter les avis des autres. Parce que je sens dans le langage, il y a un certain nombre dédainé un dédainé un dédainé un dédainé ils ont aussi des avis à faire prévaloir. Ils ont aussi des avis à donner. Tout comme Pebino Boussole il y a un dédainé un dédainé un dédainé un dédainé un dédainé de faire là-bas. Ce sont des cadres Yanini qui n'est pas où il y a qu'il y a de la hausse. Il y a un pasteur Eric Il y a de la hausse. Il y a le président de la hausse monseigneur du témo. Il y a des autres qu'il cherche finalement quoi ? Il y a un dédainé dans une visite pastoral. oui, nous savons comment ça passe nous savons comment ça se passe vous n'avez jamais expliqué le téléphone et il n'y a qu'un aperçu d'électorale vous n'avez jamais justifié ça mais c'est la bêche elle a firmé sur un plateau de télé vous n'avez jamais justifié le téléphone au besoin le téléphone au besoin dans le cadre de la mission vous avez appelé ça la mission et l'observation et l'élection en 2018 on n'a jamais justifié ça c'était de la politique active oui, ça l'a manqué oui, ça l'a manqué c'était de la politique active c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant c'est ce que vous êtes en train de faire oui, bon, vous pouvez mieux les faire parce que, bon, vous prenez une position aux alliés et aux milités sur votre décision au besoin parce que le président Tshisekedi n'a pas voulu vous recevoir parce que le pouvoir de Tshisekedi il faut le diaboliser à tout prix il faut le diaboliser pour voir à Tshisekedi c'est ça, ça corrobore extrêmement mais moi, la déclaration est banie déjà quand le cardinal il dit qu'il est en insécurité bon, ça fraise à une certaine diabolisation du pouvoir de Tshisekedi c'est ce qu'on veut nous miroter c'est ce qu'on veut nous miroter c'est ce qu'on veut nous miroter la confession religieuse on ne refuse pas que vous pouvez avoir des positions divergentes mais l'idéal serait que vous avez une position morocommune vous avez une position morocommune on ne peut pas concevoir vous voir comme ça en train de vous lancer un vectif vous voyez on ne pouvait pas imaginer que nos pères spirituels pouvaient arriver jusqu'à ce niveau on ne pouvait pas imaginer Bino Bongo on ne pouvait pas imaginer ça aujourd'hui, tout le monde dit vraiment que la confession religieuse n'habitent pas comme à un niveau haut-té un niveau haut-té comme il y a un niveau moral où vous vous lancez des pierres c'est comme si c'était des politiques qu'on dit la politique active il y a un combatteur politique combatteur politique avec des positions extrêmes ils nous ont malgré partout non, révélons un peu la sens où on a et on est au lobby là la sens où on a il n'y a qu'unir et non de diviser parce que le plus important est un inis le plus important est un peu pour regarder le léni tout le monde est-ce que tout le monde il y a un père spirituel qui a animé la foi il n'y a pas fidèle il n'y a pas 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 c'est vraiment un spectacle désolant un spectacle désolant dans ce qu'on a repère si les politiques nous déçoivent vous aussi père spirituel vous n'y a pas c'est vrai parce que vous nous avez déjà dessus on ne sait plus à quel sens vous êtes avec de telles positions alors on comprend bien machination et au déjeuner c'est vouloir diaboliser à tout prix nous voyons Lyon c'est au saléman un peu de partout c'est l'FCC avec les Lamouka tout le monde il sait à côté on comprend bien on ne sait plus d'accord au saléman en Europe un peu partout c'est pour chercher à tout prix à faire clouer pour voir tout simplement parce que on n'a pas pris votre candidat voilà ça ce sont des positions il faut il faut aussi comprendre les autres seulement tout le monde a besoin de monopole de la vérité c'est pas seulement vous qui avez besoin de monopole de la vérité ils ont parlé de la gratuité de l'enseignement oui gratuité de l'enseignement avec toutes les difficultés que connaît cette gratuité l'autre fois nous avons appelé le gouvernement central et remettre en marche pour que à son il se dialogue le dialogue doit être permanent pour parler de la gratuité de l'enseignement il faut un dialogue permanent il faut que le gouvernement puisse remettre tout le monde dans un cadre et une négociation pour voir le pour et le contre pour que la gratuité ait avancé pour que la gratuité ait avancé pour que la gratuité ait si pour que la gratuité ait le bonso pour que la gratuité ait le bonso c'est ça le plus important parce que déjà l'enseignement qui ait la gratuité toujours le plus important est de réussir et réussir à tout prix cette gratuité voilà c'est ce que nos enfants ont besoin c'est seulement prendre en charge bien prendre en charge cet enseignant-là parce que tout le monde est un système où on a été par parents qui a été en charge d'enseignement c'est un système qui a tué notre éducation c'est un système qui a défavorisé la couche ou la faible la éducation qui a été pour ces systèmes-là mais avec la gratuité on sent que moi il faut capitaliser déjà cet acquis-là mais qu'on l'a fait qu'on bongu ça il faut construire voilà ils ont aussi parlé dans la ram les ram bon ils parlent de la taxe ram bah oui il faut pas supprimer la taxe ram bon ram elle a taxé on a déjà expliqué ça on a déjà dit que ram elle a taxé la rémunération voilà mais même si elle va la ram si elle va la ram c'est une décision qui doit être prise dans le conseil du ministre le premier ministre doit prendre un décret pour modifier le premier décret à soi c'est ça c'est ça l'essence qu'on doit donner voilà donc la confession religieuse il ne faut pas un bourbé bien sauter la confession religieuse il faut la lumière et non opium du peuple n'est le comment quoi l'ouba on sent que il y a de plus en plus opium avec le mot il y a superfuge il y a un peu de partout ça s'enfrise ça a de l'autre un certain complot quelque part un certain complot il y a déjà qu'on s'est fait remonter pour miroiter dire tout du mal il y a pouvoir il y a une dégo tchisiké bon c'est de bonne guerre mais sur le coin c'est de bonne guerre il faut aussi accepter de la contradiction il ne faut pas quand on vous attaque dire que non biso toza va père biso toza va père spirituel non quand vous prenez des positions extrêmes et accepter aussi accepter aussi de la contradiction parce qu'on risque de vous dire que non t'attaques non vous vous êtes trompé on risque de vous dire que mon conze à SCP et pasteur tu t'es trompé oui on risque de vous dire ça on risque de vous dire ça parce que la terre me commis en âge ça terre purement politique ça t'es purement sociale vous pouvez avoir aussi de la contradiction acceptez qu'on vous contredise quand on vous contredise quand on vous contredise Eza 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 qu'on accepte que vous êtes en insécurité c'est seulement il y a un cadre un jeu démocratique pour la proposition Moussou Boko et c'est pas le paix et c'est pas le paix battu Moussou c'est le paix contre Erbino voilà 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 la grande question les grandes problématiques et Zaki surtout les deux questions il y a l'interview Monseigneur Cardinal Fridolin en bongo ou a l'obé la ki Boko en magambo l'actualité en boka tout à l'ag péwanan de yenni ni badekou y a ECC ba Zui pa position en bongo quant à la question à différentes questions et c'est le paix qui a animé ma oe et tali centrale électorale ba l'obé la ki c'est ni ba l'obé les questions rames ba l'obé pa distan so ba zui na oe et tali ba confession religieuse on parle là du six confessions religieuses qui avaient pris le pv qui ont déposé les pv à l'Assemblée nationale on parle là de certaines distances on parle là de certaines distancias ou les zouamis pour que la confession religieuse la ba mipé ko salawa ba bango lobbing pa na roulaki sakam bango pa ils ont un mot à dire na sphère politique voilà mais nous pensons que le plus important les alli koinirba congolais que de les diviser le plus important c'est de faire avancer les congolais vers le développement c'est ça le plus important c'est ça le plus important mais ce n'est pas de tisser des liens de tisser de l'air avec tout le monde seulement parce que les diables c'est de l'autre côté non la bible nous dit avant c'est c'est ça le plus important mais le plus important c'est aussi de te regarder soi-même pour voir est-ce que il y a la faute est-ce que il y a la bâté c'est comme ça que nous allons avancer que la Cinco et les Césés arrêtent de nous faire voir que les mal c'est ces confessions religieuses qu'ils arrêtent ça qu'ils arrêtent ça le mal les arabes est-ce que vous aussi en tant que confessions religieuses vous n'avez pas beaucoup vous n'avez pas 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 soyons humbles pour que vous permettez la Misso Abolingo-Penza et non la Misso il y a destruction mutuelle ça ne nous amènera à rien ça ne nous avancera à rien voilà merci beaucoup pour votre fidélité vous étiez nombreux en train de nous suivre décryptage info de c'est jeudi nous avons peint ces tableaux de différentes actualités et nous vous demandons de nous rester fidèles pour les autres numéros où nous aurons aussi le même réel plaisir de vous présenter cette émission de vous animer par rapport aux actualités nous aurons le réel plaisir de revenir pour en dire plus par rapport à ces questions épineuses qui nous tiennent en haleine merci pour votre fidélité nous vous disons bonne journée et vivez 100 ans merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501